Qu'est-ce que ça prend pour être un bon ami ? La Bible nous parle beaucoup d'amitié. Et Jésus, une des premières choses qu'il fait avant de commencer sa mission, c'est qu'il se choisit douze gars avec qui il va tout partager. J'aime beaucoup la question qui est comment être un bon ami. C'est non pas comment faire pour avoir de bons amis, mais c'est comment être. Et je pense que c'est une des erreurs que nous commettons le plus souvent. On se dit qu'est-ce que telle ou telle personne peut m'apporter à moi plutôt que de se demander comment est-ce que moi je peux aimer, aider telle personne. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il nous dit lorsqu'il nous demande d'aimer les autres comme soi-même. Les vraies amitiés sont souvent plus proches que nous le pensons. Nous prenons pas le temps de développer des amitiés avec des gens qui sont autour de nous, des gens qui sont proches de nous. Alors laisse-moi te donner trois conseils de comment être un bon ami. Premièrement, sois authentique et vrai. Parle de tes combats. N'aie pas peur de t'ouvrir en premier. Comment est-ce que tu veux que les autres s'ouvrent si tu ne t'ouvres pas en premier ? Deuxièmement, investis du temps dans la relation. Les bonnes choses prennent du temps et c'est encore plus vrai pour les relations. Troisièmement, pose-lui des questions. Intéresse-toi à la personne. Comment est-ce qu'il vit telle ou telle situation ? Comment il traverse tel ou tel défi ? Je suis convaincu qu'il n'y a pas d'âge pour se faire de bonnes amitiés. Pour ma part, mes meilleures amitiés ont été créées lorsque j'étais adolescent, alors que j'ai investi du temps et de l'énergie pour ça et m'accompagne encore aujourd'hui. Alors comme Jésus qui s'est donné pour ses amitiés, nous aussi soyons aimants, attentifs, intentionnels avec les gens qui nous entourent dans les bons et les mauvais moments. Et c'est comme ça que nous allons être de bons amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !